MemoirVive.tv, en direct du MEDEF. Bonjour Nathalie. Bonjour. On vient de faire une conférence ensemble sur les débats sur l'écran qui se brouille je crois. Qu'est-ce que tu as retenu de cette débat ? C'est quand l'écran brouille les images. Le titre d'ailleurs était assez compliqué. Oui c'est vrai. Mais intéressant parce que du coup chacun pouvait venir un peu avec son... Moi ce que j'ai retenu c'est qu'il n'y a pas véritablement... On ne peut pas parler d'inquiétude. Les gens ont envie et besoin de parler de ce que c'est que la société numérique, de ce que ça change, de la protection des données personnelles. Les gens ont une inquiétude vis-à-vis de leurs enfants. Les gens ne comprennent pas tout sur la façon dont ça fonctionne sur Internet. Mais moi finalement ce que je sens après tous les articles et tous les débats de l'année passée, parfois un peu polémiques, ce que je sens c'est un vrai intérêt aujourd'hui pour ce que ça va être que la société du numérique. Et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on l'a construit ensemble. Donc si les gens et toutes les générations, et là c'était plutôt pas très jeune, disons-le, toutes les générations s'intéressent à la société du numérique, et bien elle a une chance d'être plus belle. Il y a aussi le débat sur l'information et la communication aussi dont parlait Thierry Sausset. C'est intéressant cette idée qu'il faut trouver aussi des repères puisque les deux se confondent. Oui, mais l'information, la communication et tout simplement la causerie en fait ont tendance à s'interpénétrer sur Internet. Or, avant même Internet, la frontière entre information et communication a toujours été un tout petit peu sensible. Parfois quand vous avez un trop bon article, ce qui malheureusement n'arrive pas tous les jours dans un journal, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Ah tiens, très bien ton public reportage dans tel machin ». Bon, vous voyez, ça montre, c'est évidemment une plaisanterie, mais ça montre que la frontière, elle est assez ténue. Alors c'est vrai que dans le monde du numérique, elle est plus que ténue. Il y a une interpénétration entre les mondes et parfois sur le même site d'ailleurs, vous avez des choses qui sont de nature très différentes. Et il faut réussir là-dedans d'abord à ce que l'internaute ait vraiment l'éducation pour lui permettre de faire le tri et peut-être parfois à mettre un peu d'ordre au sens où c'est important dans des sites, c'est important qu'il reste des sites d'information pure. Voilà, c'est important qu'il reste des sites d'information pure. Et sur l'emprunt, sur le volet numérique de l'emprunt, qu'est-ce qu'il y a un peu pour les PME en fait ? Ah ben il y a un maximum de choses pour les PME. Moi, dans la tradition de ce que j'ai fait avec les appels à projets numériques du plan de relance l'an passé, je le dis clairement, je fais de la discrimination positive au profit des PME. Donc j'ai fait une consultation publique pour aller chercher l'expertise de tous les acteurs du numérique sur finalement les priorités en matière de grand emprunt, mais aussi pour mobiliser les PME. Parce que quand vous ne faites pas de publicité autour de quelque chose comme le grand emprunt, le risque c'est qu'en fait les petits n'y vont pas, ils se disent c'est pour les gros. Et en plus, ils ont la direction des affaires juridiques pour leur permettre de monter les dossiers. Donc moi, j'ai passé en fait pas mal de temps le printemps dernier à essayer de mobiliser les PME et de leur dire c'est aussi pour vous. Et on fait très attention dans la façon dont on monte les appels à projets à ce que ce soit vraiment pour elles. Même sur des sujets comme le cloud computing, sur lesquels a priori on est sur des gros investissements. Moi, je dis systématiquement en gros, nous, on s'intéresse à des consortiums. On veut que dans les consortiums, il y ait des petits. On veut qu'il y ait des petites boîtes extrêmement innovantes. Il ne s'agit pas d'aller financer un gros projet avec un gros. Ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que tu aurais deux exemples de cas où des PME pourraient être inspirées ? Non, mais je ne peux pas donner des exemples avec des noms. Non, mais des noms. Oui, mais... Toutes les lignes directrices du volet usage-service du grand emprunt intéressent les PME. Et je donnais volontairement l'exemple du cloud computing parce que c'est celui auquel les PME, pour certaines, pensent le moins spontanément. Mais toutes les lignes directrices les intéressent. La télésanthé, l'ai-éducation, la ville numérique, ça les intéresse. Les technologies à monde du numérique, ça les intéresse. Toutes les lignes directrices, elles sont légitimes surtout. Et moi, je vais faire attention à ce qu'une grosse publicité soit faite autour des appels à projets pour que les PME puissent y aller. Et une grosse publicité, y compris par des moyens qui sont les leurs. Je veux dire, le filtre Twitter, le site Internet, les pure players du net. Parce que les PME ne lisent pas forcément la presse économique traditionnelle. Et encore une fois, je veux aller chercher les petits. Ce n'est pas que pour les gros. Et le timing, qu'est-ce qu'il sera-t-il ? C'est à l'automne. C'est à l'automne. Sur la fibre, l'appel à projet pilote, c'est lancé, c'est avant le 5 octobre pour le pilote. Et puis l'essentiel, ce sera début 2011. Et sur le volet usage, services, contenus, c'est l'automne. D'accord. Donc le message est passé en espérance. Et puis l'em Definition. Et puis l'em eighteenХ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?